Est-ce que vous savez que sentir qu'on a plein de défauts, c'est très positif les amis ? Il y a un très grand rave qui a déclaré que juste avant qu'il soit un grand rave. Il a été voir lui-même son rave. Il lui a dit « J'en peux plus, je suis attaqué de tous les côtés, des pensées, des paroles, des actes qui ne sont pas dans le bon chemin. » Son rave lui a répondu, il y a marqué dans Téhélim, trois fois dans tout le Téhélim, « Tamid, tout le temps. Tout le temps j'ai mes fautes devant les yeux. Tout le temps je sens la souffrance de mes fautes. Et tout le temps Hachem tué devant mes yeux. » Le rave lui a expliqué que si jamais tu sens tout le temps que tu as des fautes, tu sens tout le temps que ça te fait mal à l'intérieur, et tu viens de dire « À quatre jours, papa, ça me fait mal. Je n'ai pas envie d'être là-bas, papa. » Alors automatiquement, à la fin, tu vas arriver à tout le temps Hachem devant tes yeux. La porte d'entrée pour arriver à ce qu'on appelle la connexion Hachem, c'est d'abord de passer toutes ses difficultés. Celui qui croit qu'il est proche de Dieu, mais qui ne sent aucun inséraire à l'intérieur de lui, nous dit le prière Aretz, un des très grands sadikim, un très grand sève du Baal Shem Tov, qu'il est dans ce qu'on appelle l'imagination. Ça n'existait pas d'être proche d'Akadol-Bourou sans avoir passé la porte qui s'appelle difficultés, sentiments négatifs, montée et descente en n'en plus finir. Mais si jamais c'est tout le temps que tu as ça en tête, papa, j'ai plein de choses à réparer. Papa, tu es tout le temps devant mes yeux. A la fin, tu vas arriver à rentrer à la porte des sadikim, qui s'appelle le Gan Eden sur terre.